La Tunisie est confrontée à une grave crise économique sans précédent. Avec une dette de plus de 100% du PIB et une inflation très élevée, une crise céréalière inédite vient s'ajouter en répercussion directe du conflit russo-ukrainien. Pour faire face à cette situation, Tunis vise l'autosuffisance en blé dur. Un objectif ambitieux pour ce pays qui ne produit que 40% de ses besoins en céréales. A partir de la prochaine campagne, on vise l'augmentation des superficies emblavées en blé dur à peu près de 30% d'augmentation, afin d'atteindre l'autosuffisance en blé dur. Actuellement, la Tunisie réalise un niveau de production au niveau de 70% en blé dur. Et c'est vraiment possible d'atteindre l'autosuffisance en blé dur. Le gouvernement souhaite étendre la culture de blé dur à 800 000 hectares. S'il y a une volonté de l'État, une politique agricole de l'État, nous les petits agriculteurs, nous pouvons augmenter la production de 50 à 90%. Si l'État nous subventionne, au niveau du matériel, des pièces détachées, sur l'ammonitrate et les insecticides. Le gouvernement tunisien a déjà dévoilé une série de mesures pour améliorer la situation, dont l'espoir d'atteindre l'autosuffisance en blé dur décide la récolte de l'année prochaine.